Petit point actu de début de semaine, nous sommes le lundi 9 décembre 2024, c'est le début de la fin de l'année, toujours. Et il faut qu'on parle de ce qui s'est passé d'important déjà en ce début de semaine, puisque figurez-vous, on n'avait pas beaucoup parlé du site Ichiyo ces derniers temps, alors qu'il avait eu une actualité qui nous était un petit peu passée sous le nez ces derniers jours, le nom de domaine Ichiyo avait été un petit peu mis en cause ces derniers temps, parce que l'extension Iyo, vous le savez, les extensions de sites sont parfois utilisées pour faire des jeux de mots, des trucs comme ça, etc., mais appartiennent la plupart du temps, ou en tout cas sont attribuées la plupart du temps à des nations, des états, des organisations, des trucs comme ça. Et le nom de domaine Iyo.io de Ichiyo avait été mis en cause à cause de ça, ils n'ont pas eu de problème par rapport à ça, mais ils avaient envisagé pendant un temps la possibilité de changer de nom de domaine pour ne pas se mettre en porte-à-faux éventuellement avec la propriété. Je ne sais plus ce que représente le nom de domaine .io, mais bref, c'est quelque chose de particulier. Ils ont pu finalement garder ça, en tout cas pour l'heure, mais la nuit dernière, figurez-vous que le nom de domaine Ichiyo est tombé. Si vous tapiez dans la nuit de dimanche à lundi, cette nuit, si vous tapiez Ich.io dans votre navigateur, rappelons d'abord ce qu'est Ichiyo, c'est une plateforme qui permet à des développeurs, développeuses indépendants de publier leur contenu dessus, d'essayer de se faire connaître. Il y a évidemment des centaines, des dizaines ou des centaines de milliers de logiciels et jeux publiés sur Ichiyo. Donc, il y a déjà là-bas ce problème de se faire connaître autant que ça ne l'est sur Steam. Mais la facilité que ces développeurs indépendants ont par rapport à Ichiyo, c'est que c'est beaucoup plus simple et beaucoup moins coûteux de publier un logiciel là-bas que de le faire sur Steam. On a beaucoup plus de liberté sur le prix, notamment, auquel est vendu le produit. Donc, c'est très apprécié comme plateforme pour les développeurs indépendants pour la flexibilité que ça leur donne. Et beaucoup vivent des contenus qu'ils vendent sur Ichiyo ou au moins en partie des contenus qu'ils vendent sur Ichiyo. Donc, c'est important pour beaucoup de monde. Le nom de domaine Ichiyo est tombé la nuit dernière, pendant quelques heures. Au départ, on ne savait pas trop pourquoi, jusqu'à ce que Ichiyo eux-mêmes publie ce post sur Blue Sky. Le mème avait été publié au même moment sur Twitter, en expliquant que le nom de domaine Ichiyo a été attaqué, enfin attaqué, taken down, ça veut dire retiré, désactivé, par Funko. Funko, c'est l'entreprise qui fabrique et vend notamment les Funko Pop, les petites figurines avec tout le monde à la même tête, vous savez, avec les gros yeux ronds et trucs comme ça. Voilà, Funko, qui fabrique les Funko Pop, a fait tomber le nom de domaine Ichiyo parce que, selon Ichiyo, ils utilisent un système de protection de marque qui s'appelle BrainShield. BrainShield, pour vous expliquer rapidement ce que c'est, c'est une entreprise que vous allez contacter pour protéger votre identité de marque sur Internet. Par exemple, on a vu ce genre de cas avec Twitter, notamment. Au moment où Twitter a été racheté par Elon Musk et que Elon Musk, qui est un type, à ce qui paraît vachement intelligent, a décidé que n'importe qui pourrait payer pour avoir la fameuse blue checkmark qui permettait de savoir qui était une vraie personne et qui était un usurpateur, Elon Musk a décidé que pour 5 ou 10 balles par mois, vous pouviez payer pour avoir cette blue checkmark et vous faire passer pour un peu n'importe qui. C'est sans surprise ce qu'ont fait beaucoup de gens. C'est sans surprise ce qu'ont fait beaucoup de gens en se faisant passer pour des entreprises et en annonçant que, par exemple, à partir de désormais, l'insuline serait gratuite aux USA. On sait qu'il y a des gros débats sur le prix de l'insuline aux Etats-Unis. Insuline qui est un produit vital pour des personnes, par exemple, diabétiques et qui, parfois, peut leur coûter excessivement cher dans un pays qui n'a pas de sécurité sociale, dans le sens où on l'entend, nous, par exemple. Donc, il y a eu des gros problèmes par rapport à ça. Pour éviter ça, des entreprises comme Brandschild existent pour protéger l'identité des marques sur Internet et aller dénoncer et faire disparaître les pages qui essaieraient de se faire passer pour des entreprises afin de monter des arnaques et ce genre de choses. Donc, c'est une boîte qui s'occupe des cas de phishing, par exemple. Si vous êtes une banque et que quelqu'un essaie de recréer la page Internet de votre banque en se faisant passer pour vous pour voler les comptes de vos clients, vous pouvez passer par Brandschild qui, eux, vont faire pour vous toutes les démarches administratives pour faire en sorte que cette page n'existe plus. C'est le boulot de Brandschild. Le truc, c'est que Brandschild, ils utilisent depuis quelques temps un système de reconnaissance par intelligence artificielle. En gros, c'est une IA qui va aller visiter toutes les pages web qu'elle rencontre sur Internet et déterminer si ces pages web sont des pages legit ou si elles essaient de se faire passer pour un des clients de Brandschild. Dans le cas de Ichio, l'IA de Brandschild est tombée sur une page en particulier. On ne sait pas exactement laquelle, mais l'IA de Brandschild est tombée sur une page en particulier de Ichio qu'elle a prise pour du phishing d'un de ses clients. Et donc, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a dénoncé cette page auprès du système d'enregistrement de nom de domaine de Ichio qui s'appelle I Want My Name. Il y en a plein comme ça. C'est ce qu'on appelle un registraur sur Internet. En gros, vous allez les voir. OVH le fait, par exemple. Vous allez les voir en leur disant, j'aimerais créer mon site. Je veux m'appeler mon site est génial.com. Vous demandez à OVH ou à I Want My Name si ce nom de domaine est disponible, s'il l'est, OVH va pouvoir l'enregistrer à votre nom et vous faire payer un petit quelque chose parce que c'est un service qu'ils vous vendent. Et derrière, le boulot de I Want My Name, d'OVH, de tous ces trucs-là, c'est de s'assurer que quand les gens tapent le nom de domaine que vous avez enregistré, ils tombent sur votre serveur, sur l'adresse IP de votre serveur. Et donc après, derrière, il faut propager ce nom dans les serveurs DNS pour que les serveurs DNS dont c'est le boulot fassent le lien entre l'adresse web que vous avez tapé et l'adresse IP qui est vraiment l'information dont les ordi ont besoin pour aller sur le site. Ça fonctionne un petit peu comme ça. Et ça, c'est le boulot du registraur, cet organisme auquel vous allez enregistrer un nom de domaine. Et lui, derrière, va s'assurer que ce nom de domaine soit accessible pour mener vers votre site. BrainShield a contacté I Want My Name pour leur dire « Attention, le site Ichio, via cette page, fait du phishing pour un de mes clients. » Donc voici aux États-Unis, il y a, vous connaissez un peu le principe, une loi qui s'appelle le DMCA, le Digital Millennium Copyright Act, qui permet aux entreprises de demander aux hébergeurs et aux entreprises qui bossent dans l'hébergement de retirer automatiquement des pages qui contreviennent aux droits d'auteur, à ce genre de choses. On a souvent le cas sur Twitch ou YouTube, par exemple, si moi je me mets à diffuser de la musique sous copyright, je vais me bouffer ce qu'on appelle un DMCA, c'est-à-dire qu'en vertu de cette loi, je ne peux pas monétiser mes contenus, par exemple, qui utilisent une musique sous licence. Si je me mets à balancer du Metallica à pleine bombe sur le stream, je ne vais plus pouvoir le monétiser, pareil sur YouTube, parce que la loi DMCA dit que c'est l'argent, il doit revenir à Metallica et pas à moi. Donc, ça fonctionne un peu comme ça. Le DMCA permet tout un tas de choses, et notamment de faire disparaître des pages web qui pourraient être considérées comme de l'usurpation d'identité. C'est ce qu'a fait BrainShield au nom d'un client qu'on ne connaît pas, concernant Ichiyo, et derrière, I Want My Name a désactivé, du coup, non pas la page en question, parce qu'ils ne peuvent pas le faire. I Want My Name, eux, ils sont gestionnaires du nom de domaine Ichiyo, donc ils ne peuvent pas juste désactiver une page sur ce nom de domaine, ils ont désactivé tout le nom de domaine. Ce qui veut dire qu'il était impossible de se rendre sur le site Ichiyo en tapant Ich.io dans son navigateur, parce que le registreur l'avait désactivé. Le problème, par rapport à ça, donc, au-delà du fait que ce soit une IA qui ait fait ce rapport et qu'elle s'est manifestement plantée, et qu'en plus, derrière, BrainShield n'a pas revérifié le truc de l'IA, et que I Want My Name n'a pas questionné le rapport par IA de BrainShield, c'est que Ichiyo affirme avoir, au moment où ils ont reçu la notification d'IMCA de la part de BrainShield et de I Want My Name, ils ont retiré la page qui, selon la notification, posait problème, et ils ont répondu à I Want My Name, qui est la seule entreprise à qui ils doivent des comptes à ce niveau-là, en disant, c'est bon, il n'y a plus de problème, on a retiré la page, donc il n'y a plus de souci, donc on peut oublier ce précédent. Le truc, c'est que I Want My Name n'a pas réagi à la réponse de Ichiyo, mais a réagi à la demande de BrainShield de retirer la page, mais tout ce que peut faire I Want My Name, c'est retirer le nom de domaine. Donc ils ont retiré le nom de domaine, c'est ce qu'ils expliquent dans ce message-là, qui est qu'ils ont contacté I Want My Name pour leur dire, on a retiré la page, mais I Want My Name n'en a pas tenu compte et a quand même désactivé tout le nom de domaine. Ce qui veut dire que Ichiyo est resté inaccessible pendant plusieurs heures, cette nuit et est redevenu disponible ce matin quand I Want My Name a justement reverse changé, enfin est revenu en arrière sur sa décision et a rendu l'accès au nom de domaine. Le problème que ça pose pour Ichiyo, c'est qu'ils expliquent qu'ils ont envoyé un mail à I Want My Name pour essayer de comprendre ce qui s'était passé. Mais voilà, pour l'instant, les suites qui peuvent donner à ça, elles sont un peu limitées. Plusieurs personnes leur disent qu'il faudrait porter plainte, d'une part contre BrainShield, contre I Want My Name, contre les entreprises qui ont mis les mécanismes automatisés en place, qui ont fait que ceci s'est passé sans que Ichiyo ne puisse y faire quoi que ce soit, et qui mettent en avant justement le fait que Ichiyo, ce n'est pas non plus juste un blog qui traîne par là, c'est un site sur lequel des gens font du commerce et dont leurs revenus dépendent en réalité. Et qu'il ne devrait pas être possible qu'une IA puisse décider de faire fermer ce site de manière complètement arbitraire et que tout un process automatisé du coup fasse que le site n'est plus accessible sur la base d'une erreur commise par une IA. La question qui se pose, et ça fait revenir justement un débat sur un sujet dont on parlait tout à l'heure avant l'émission, qui est une théorie du complot. À ce stade, je tiens à préciser qu'à ce stade, il y a pas mal de gens qui souscrivent à cette idée, mais ça reste, en l'absence de vraie preuve, une théorie du complot, mais on va y revenir, qui s'appelle la Dead Internet Theory. Je vais vous expliquer rapidement ce qu'est la Dead Internet Theory, mais en gros, l'idée de ça, c'est que... Attendez, laissez-moi me mettre là, c'est bon, sinon je me flashmangue et c'est un peu chiant. L'idée derrière la Dead Internet Theory, c'est qu'on utilise tellement d'IA, tellement de bots, tellement de systèmes automatisés sur Internet qu'on va se retrouver au bout d'un moment et la théorie en question indique qu'on est déjà dans cette situation où, en réalité, l'écrasante majorité des contenus produits et des échanges qui ont lieu sur Internet sont en réalité le fait d'intelligence artificielle et que le contenu généré par des utilisateurs ou même lu par des utilisateurs sur Internet n'existe pas réellement et n'est que du contenu créé par des IA et que l'écrasante majorité des interactions comme ça sont gérées et créées par des IA. Alors, ça vaut ce que ça vaut. On en revient à ce que je disais tout à l'heure. On a quelqu'un qui est arrivé dans le chat avec des messages un peu bizarres. On est tout de suite parti du principe que c'était un bot alors que ce n'était pas forcément le cas. Mais justement, c'est ça qui donne un petit peu de l'essence qui alimente un petit peu ce genre de théorie qui est que, et on l'a vu par exemple au moment où Elon Musk a racheté Twitter, qui est qu'il y a effectivement de plus en plus de bots sur Internet. Il y a effectivement de plus en plus de contenus générés par IA sur Internet. Il y a de plus en plus de ce genre de choses. et ça devient difficile, pour ne pas dire impossible dans certains cas, de différencier ce qui a été généré par une IA de ce qui a été créé par une vraie personne. Le souci que ça pose, évidemment, il est là, vous l'avez sous les yeux. C'est que du coup, vous avez un rapport qui a été entièrement créé par une IA pour dire il faut faire tomber ce site qui ne se justifie pas forcément. Et derrière, je présume, et c'est ce que va essayer de savoir justement Ichiyo derrière, puisqu'ils ont dit qu'ils ont écrit à leur registrar pour essayer de comprendre ce qui s'était passé, mais je présume que du côté de I Want My Name, qui a reçu le rapport de BrainShield, ils n'ont à aucun moment questionné la possibilité que ça pouvait être une erreur. Probablement parce que le système qui gère ce genre de réclamation chez I Want My Name est lui aussi automatisé, et donc a validé la fermeture du site sur la base d'un rapport créé par un robot. Et du coup, même si l'idée de la dette d'Internet Theory reste une théorie du complot, parce qu'il n'y a pas vraiment d'accréditation du fait que tout vient vraiment d'une IA, et que voilà, de toute façon, c'est extrêmement difficile à prouver, mais ça pose au moins la question, ça a au moins l'intérêt de poser la question de comment on fait par rapport à ces IA, est-ce qu'il n'est pas plus que temps, et c'est un truc pour lequel Elon Musk, entre autres, a milité pendant longtemps, est-ce qu'il n'est pas plus que temps de poser une espèce de cadre ? Et pas seulement une espèce de cadre éthique, mais vraiment une espèce de cadre qu'il faudrait respecter autour de l'utilisation des IA. Il y a de plus en plus de sites, et Ichio en fait partie, techniquement Steam en fait partie aussi, mais j'ai l'impression que ce n'est pas toujours hyper respecté, il y a de plus en plus de sites qui publient du contenu d'une manière ou d'une autre, qui réclament de la part des comptes qui publient leur contenu dessus, qu'elles indiquent, que ces comptes indiquent si toute ou partie du contenu publié a été généré par IA. Sur Ichio, ça fait partie des conditions d'utilisation, si vous publiez du contenu qui a été généré par IA, vous avez le droit de le faire, mais vous êtes obligé de préciser dans la description du contenu que ça a été généré par IA, pour qu'en face, les gens sachent à quoi ils ont affaire. Techniquement, c'est aussi le cas sur Steam. Vous êtes censé indiquer sur Steam, lorsque vous publiez un jeu, si toute ou partie de votre jeu a été créée grâce à de l'IA. Voilà, j'ai l'impression, et honnêtement, ce n'est pas qu'une impression, parce que j'ai même des exemples précis en tête, que ce n'est pas systématiquement respecté. Dans le cas de Steam, j'ai vu passer des jeux dont je suis 99,999% sûr qu'il y a eu de l'IA utilisée dans ces jeux, et ce n'est pas indiqué dans la description de la page Steam. Le problème, c'est que comment fait Steam ? Comment fait Valve pour faire respecter cette règle ? Comment tu prouves qu'un contenu a vraiment été généré par IA, ou que c'est juste une image super moche et pas du tout inspirée ? Comment c'est compliqué ? Et le fait de faire ça en déclaratif, et de ne pas avoir de manière fiable de déterminer ce qui a été généré par une IA ou pas, complique d'autant plus la chose. Avec un NFT, pour se rajouter des problèmes au lieu de le régler, c'est possible. Mais voilà, toute la question, c'est qu'on veut avoir une manière de déterminer de manière fiable ce qui a été généré par IA ou pas, mais on n'a aucune façon concrète, pour l'instant, de le faire. Ce qu'ont proposé des entreprises comme Meta, par exemple, qui fait beaucoup d'IA, Google a annoncé bosser sur un truc comme ça aussi, ce sont ces, même OpenAI d'ailleurs a parlé de ce genre de choses, c'est de créer une sorte de watermark. C'est-à-dire qu'au moment où vous utilisez leurs outils pour générer une image, l'IA rajoute une espèce de signet numérique à l'intérieur qui va pouvoir être reconnu par une autre machine, du coup, et dire avec certitude, oui, cette image-là, elle a été générée par une IA, parce que j'ai vu que dedans, il y avait le signet, je peux te dire que c'est telle IA qu'il a généré, etc., de telle façon. Ça permettrait de mitiger un petit peu ce truc, mais ce n'est pas garanti. Il existe, par exemple, des outils sur Internet dans lesquels vous pouvez copier-coller un texte, et ces outils vont vous dire « ce texte a été généré par une IA ou pas ». Le problème, ça permettrait, si c'était fiable, ça permettrait de copier-coller n'importe quel texte et de dire « ok, ce texte-là a été généré par une IA parce que tel outil me l'a dit ». Le problème, c'est que même ces outils-là génèrent une quantité assez incroyable de faux positifs, et vous pouvez faire le test. Vous pouvez écrire vous-même un texte pas forcément très long, le foutre dans ce genre de générateur, il existe une chance non négligeable pour que ce genre d'outils vous disent que le texte a été généré par IA, alors que vous venez de l'écrire il y a 10 minutes. Ce n'est pas fiable. Ce n'est pas fiable tout simplement parce que sur quoi se basent ces outils pour déterminer si un texte a été généré par IA ou pas ? Ce sont sur les habitudes que les IA vont avoir quand elles écrivent un texte, des tics de langage, des trucs comme ça, sauf que comment elles les ont hâtis, ces tics de langage et ces habitudes et ces trucs comme ça ? En se basant sur des textes de vraies personnes réelles qu'on a utilisés pour les entraîner. Elles n'ont pas inventé les tics de langage. Les IA, elles les reprennent parce qu'elles ont lu beaucoup de textes qui les utilisaient. Donc, il y a toujours ce problème qui se pose. C'est temporaire. Dans moins de deux ans, les bons textes ne seront plus faits par des humains. Ben, oui et non. Le truc, c'est que tu peux aujourd'hui générer un bon texte par IA. Ça dépend comment tu détermines un bon texte. Mais tu peux générer un bon texte par une IA et tu peux le faire lire par une personne qui sera incapable de dire que le texte a été généré par une IA. D'où l'existence de ce genre d'outils. Plus qu'à créer une surcouche à tchat GPT qui fait des fautes aléatoires. Ce sont des watermarks invisibles pour les humains. Probablement, de toute façon, un watermark visible ou pas pour les humains, ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt parce que tu pourrais le retirer. Donc, ce ne serait pas fiable, un watermark visible pour les humains. Ce ne serait pas fiable. Tu ne pourrais pas forcément te fier à une image qui ne l'a pas. L'idée, ce serait justement de faire un watermark qui ne soit pas visible par les humains et qui soit difficilement retirable même par un outil dédié à ça. Mais encore une fois, c'est une bonne question que tu poses, Afloplouf, c'est à quel point on peut faire confiance à un système pareil. Parce qu'admettons qu'on crée un watermark numérique dans l'image, donc tu ne le vois pas toi quand tu regardes la photo. mais un outil serait capable à 100% de déterminer si l'watermark est présent ou pas et de te dire si une IA a fait l'image. Mais s'il était possible de le retirer d'une manière ou d'une autre sans altérer l'image, du coup, ça réduirait d'autant plus la fiabilité de ce genre de truc. Si tu vérifies les textes d'un sketch de Gad Elmaleh, est-ce que ça crée un paradoxe ? Vilou, c'est une excellente question. Est-ce que ça permettrait de péter le truc ? Et si tu fournis à cet outil des textes qui ont écrit avant l'existence des IA génératives, est-ce qu'elle peut se planter aussi ? Moi, je pense qu'elle peut se planter aussi. Ouais. Mais donc, voilà. Tout ça pour dire que c'est encore ce genre d'événement qui alimente l'exemple de la dead internet théorie. Il y en a de plus en plus, en fait, ces derniers temps. Pourquoi, du coup, j'ai décidé d'en faire le sujet alors qu'on est à deux doigts du fait divers en ce qui concerne Ichio ? C'est parce que c'est absolument pas le seul exemple de ce genre de problème qui est détecté ou pas forcément détecté, d'ailleurs, par les gens. On l'a vu, on va revenir un petit peu sur le domaine du jeu vidéo qui est celui dont on parle le plus ces derniers temps. Mais dans le monde du jeu vidéo, notamment en ce qui concerne Call of Duty Black Ops 6, il y a déjà pas mal d'exemples d'images qui sont publiées dont les gens soupçonnent fortement qu'elles ont été générées par IA. Des personnages avec six doigts sur l'illustration alors que ça vient d'Activision. Activision, c'est pas non plus le petit développeur indépendant du coin qui n'a pas les moyens de payer un graphiste. C'est Activision, c'est Microsoft derrière quand même. Ils ont littéralement des milliards dans leur compte en banque et ils se retrouvent à balancer des images d'illustration qui sont, selon toute vraisemblance, générées par IA. C'est en tout cas ce que les gens soupçonnent. Mais encore une fois, ça pose à nouveau ce problème. C'est qu'à chaque fois qu'il y a un soupçon qu'une image a été générée par IA, on ne peut jamais avoir la certitude à 100% parce que les IA sont de plus en plus compétentes pour générer des images qui sont capables de tromper l'œil humain et qui font que c'est de moins en moins facile de le savoir. Mais ça pose toujours ce problème de pourquoi est-ce qu'Activision irait se faire chier, entre guillemets, pas vraiment, puisque c'est pas chiant, mais pourquoi Activision irait utiliser des IA génératives pour illustrer des contenus sur les réseaux sociaux alors que c'est Activision. Ils ont des dix centaines de graphistes à leur disposition. Ou s'ils ne l'ont pas, ils ont les moyens d'embaucher, ne serait-ce qu'un seul graphiste qui serait là pour uniquement faire les visuels pour les réseaux sociaux. Alors la réponse évidente, c'est l'argent, bien sûr. Mais c'est aussi un truc sur lequel on doit être vigilant, nous, de notre côté, parce que par rapport à ce qu'on consomme, par rapport à ce qu'on veut encourager comme pratique dans l'industrie, c'est acté, de la part du public en tout cas, qu'on n'est pas forcément hyper ouverts à l'idée d'avoir des jeux vidéo générés par IA. Plein d'éditeurs nous en parlent. Ubisoft veut en faire, Microsoft veut en faire, Electronic Arts veut en faire, Take-Two veut en faire. Tout le monde est hyper intéressé par le fait de foutre de l'IA dans les jeux vidéo. Sony déclarait, ne serait-ce que la semaine dernière, qu'ils veulent trouver le bon équilibre entre utilisation d'IA et utilisation de vraies personnes, du travail de vraies personnes dans le développement des jeux vidéo. Et systématiquement, ce genre de nouvelles est mal accueillie par le public. Parce que s'il s'agit de faire générer les images par des IA, on peut le faire aussi, nous. Enfin, voilà, il n'y a aucun intérêt à faire ça parce que n'importe qui peut aller sur ChatGPT dans Mid Journey ou dans Dali, taper un prompt et faire générer une image par IA. Et n'importe qui peut désormais aussi entraîner sa propre IA à la maison et lui faire générer des images. Donc, ça n'a que très très peu d'intérêt. Ce n'est pas tellement pour ça qu'on joue aux jeux vidéo. Ça n'a que très peu d'intérêt de faire ça. Mais évidemment, du point de vue de l'éditeur, c'est extrêmement lucratif de passer par une IA. L'image est générée beaucoup plus vite. Il n'y a pas besoin de payer un salaire à l'IA. Il n'y a pas besoin de payer ses congés maladie ni sa mutuelle santé ni quoi que ce soit. Donc, oui, l'avantage, il est évident quand vous êtes Activision d'utiliser des images générées par IA. Mais voilà, c'est un problème qui revient de plus en plus, qui se pose en permanence sur qu'est-ce qu'on fait, comment on gère, comment c'est ça. Et il n'y a pas vraiment de réponse toute faite à ça puisque malheureusement, la réponse ne peut venir que des gens qui fabriquent ces outils et des entreprises qui les utilisent. La dead internet théorie est de moins en moins une théorie du complot ? Je parle depuis tout à l'heure d'exemples qui accréditent effectivement cette théorie. Pourquoi est-ce qu'on considère toujours que c'est une théorie du complot ? Parce qu'une des composantes, et c'est très important, une des composantes de la dead internet théorie telle qu'elle a été théorisée au départ, c'est que c'est un acte conscient de transformer internet en une énorme machine qui se parle à elle-même et dont on ne serait que spectateur. Selon la dead internet théorie, il faut qu'il y ait une volonté consciente de transformer internet en ce genre de choses. Et je ne pense pas personnellement, et de toute façon même pas, je ne pense pas, c'est qu'il n'y a pas de preuve qui accrédite que ce soit un acte conscient. La raison pour laquelle toutes les entreprises passent à l'IA et toutes les entreprises font ce genre de choses et balancent des bottes partout, etc. C'est parce que ce n'est pas très compliqué à faire, que ça coûte beaucoup moins cher que de payer des gens pour le faire, et que ça permet de générer du contenu que derrière, tu vas pouvoir monétiser en un rien de temps et pour un coût moindre. C'est pour ça, surtout. Mais il n'y a pas vraiment de volonté consciente de transformer ou de créer la matrice, en fait, clairement. C'est un complot des bibliothécaires pour forcer les gens à revenir dans les bibliothèques. La volonté, c'est de se faire du fric ou d'en économiser. C'est ça, c'est ça. Mais l'objectif final n'est pas de faire d'Internet une chose ou une autre. L'objectif, c'est toujours d'économiser sur les coûts de production. Toujours. C'est l'objectif premier. À chaque fois que vous voyez Ubisoft vous dire « On va utiliser des IA pour créer nos PNJ. » L'objectif, c'est de gagner du temps et donc de l'argent en faisant ça. Quand Microsoft vous dit qu'ils vont faire écrire une partie des quêtes secondaires de leur RPG par des IA, c'est économiser du temps, et donc de l'argent sur l'écriture de ces quêtes, etc. C'est toujours l'objectif. Évidemment, la conséquence, ça se rapproche de ce que théorise la dead internet théorie, mais ça reste dans les faits une théorie du complot parce qu'il n'y a pas de preuve concrète que c'est la volonté des éditeurs et des plateformes de publication de contenu de transformer internet vraiment en ça. Il ne faut pas attribuer à la malveillance ce qui peut être adéquatement expliqué par la stupidité. Oui, c'est le rasoir de je sais plus qui, non, qui dit ça, mais oui, effectivement, c'est une bonne règle à suivre de manière générale. Encore une grève de la Writers Guild of America qui a servi à quelque chose. En fait, l'objectif de la Writers Guild of America, on va l'appeler WGA parce que c'est beaucoup plus facile à prononcer pour le francophone que je suis, mais l'objectif de la WGA, c'est plus vraiment de faire disparaître la rasoir au calme. C'est plus vraiment de faire disparaître l'IA parce qu'ils savent que c'est plus possible. Ça ne se fera pas. C'est de limiter autant que possible son utilisation et de, si elle est utilisée, que les personnes dont le travail a été remplacé par l'IA, pour le coup, soient malgré tout compensées comme ça. C'est-à-dire que dans le cas du doublage, parce qu'actuellement, la saga Ftra est en grève aussi en ce moment aux Etats-Unis pour défendre les doubleuses et doubleurs des jeux vidéo entre autres et du cinéma aussi de plus en plus. Mais pareil, leur objectif, c'est de dire au studio directement, si vous voulez utiliser l'IA, on n'a pas tellement le pouvoir de vous en empêcher de toute façon. Si vous voulez utiliser l'IA, allez-y. Mais la contrepartie, c'est que derrière, vous rémunérez correctement les personnes dont ça aurait été normalement le travail pour qu'elles n'aient pas de pertes essentiellement de revenus ou de travail par rapport à ça. mais du coup, l'objectif et l'accord que la saga Ftra est en train de faire signer à plusieurs studios aux Etats-Unis justement par rapport à ça, c'est de leur dire si vous utilisez de l'IA soit, mais dans ce cas-là, vous compensez correctement les personnes dont normalement ça aurait été le travail. Donc l'objectif de ne plus du tout utiliser d'IA, soyons clairs, il est perdu. En tout cas, dans ce qui concerne la production de jeux vidéo et même de cinéma à l'heure actuelle, cet objectif-là, il est perdu. En tout cas, sur le court terme, il est perdu. Il n'y aura pas de prise de conscience collective d'un seul coup de toute l'industrie qui va se dire « Ah ben non, en fait, c'était une mauvaise idée, on va tous arrêter en même temps, ça ne se fera pas. » Peut-être qu'avec le temps, si ces produits-là se cassent la gueule, si ça ne se vend pas, s'ils se rendent compte qu'en fait, il y a un vrai rejet du côté du public de tout ce qui a été généré par IA, encore faut-il savoir avant d'acheter ce qui a été ou pas généré par IA, c'est là aussi que se situe le problème, mais si vraiment il y a un rejet de ça, encore une fois, comme je le disais l'autre fois, il n'y a rien qui fait bouger plus rapidement les éditeurs et les studios qu'un rejet du public et un review bombing et un échec des ventes. Donc clairement, ça, ça pourrait être à long terme une manière de faire changer le point de vue de l'industrie là-dessus et les faire arrêter d'utiliser des IA. En attendant, on n'en est pas là pour l'instant, vraiment pas. Autant militer pour le salaire à vie pour tous, ça ira plus vite. C'est un peu la voie du truc si on peut comparer l'accord de la Sagaftra à ça. C'est-à-dire, ça va peut-être faire perdre du travail à des personnes qui auraient dû le faire normalement, mais du coup, à minimal, ne perdront pas de revenus. Je ne comprends pas. Pour utiliser une IA, par exemple, Dali, que vous avez cité, le studio ne doit pas verser des royalties ou autre à l'entité derrière Dali ? Je ne crois pas. Déjà, Dali, c'est particulier parce qu'en fait, quand un studio utilise une IA pour générer quelque chose, généralement, il ne passe pas par des outils publics comme Dali. Il passe soit par un service privé qui a entraîné sa propre IA et qu'ils peuvent payer, mais qu'ils vont payer forcément moins cher qu'une personne dont c'est le travail, ou alors, il passe par une IA qu'ils ont entraînée eux-mêmes. C'est possible aussi. Et qui, du coup, fait qu'ils n'ont pas à payer droit d'altise. Microsoft, actuellement, entraîne ses propres IA pour faire ses propres contenus dans ses jeux vidéo. Mais Microsoft, ils ont un partenariat avec OpenAI aussi. Derrière. Ubisoft, me semble-t-il, aussi passe par un service privé pour faire ce qu'ils appellent les néo-PNJ. Les PNJ dont les réponses sont générées par IA, etc. Ils n'utilisent pas ChatGPT ou un truc public que tu peux utiliser dans ton navigateur. Non, ils utilisent un service privé qui leur vend quelque chose et voilà. Donc ouais, ils payent des droits, on va dire, à l'entreprise éventuellement qui sous-traitent pour eux. Mais s'ils le font, c'est très probablement parce que ça leur coûte moins cher sur le long terme que de payer quelqu'un pour faire ce travail, tout simplement. Mais du coup, le salaire à vie, ça devient un constat d'échec. Ben, on peut le voir comme ça. On peut le voir du point de vue de... Ok, donc on abandonne le travail aux IA et derrière, on se démerde pour essayer de vivre quand même... Oui, certes. Mais dans la mesure où les industriels pour leur n'ont vraiment pas l'air de vouloir laisser tomber l'IA, au contraire, il faut trouver une solution qui puisse au moins permettre aux gens de vivre. Oui, alors l'autre problème, M. Bungel, derrière, c'est d'où viennent les données. Et ça, c'est justement une loi qui est en train de passer en Europe qui a été votée, on va dire, au Parlement européen qui doit encore être adaptée selon les différents pays parce que quand une loi est votée au Parlement européen, elle doit être adaptée ensuite. Les pays ont deux ans, je crois, pour adapter la loi selon leur propre législation en Europe. Donc, on va avoir une version française de cette loi qui va être normalement discutée au Parlement. Mais la directive européenne qui a été votée, c'est que, parmi d'autres choses, les entreprises qui font du business avec de l'IA en Europe doivent publier les données d'entraînement qui ont été utilisées pour entraîner cette IA. histoire, par exemple, de s'assurer que les données ne proviennent pas d'artistes qui n'auraient pas consenti à ça ou d'un concurrent ou etc. Et ça, bizarrement, ça pose problème à OpenAI, ça pose problème à Meta. Meta a été parmi les premiers à râler en disant « Ouais, écoutez, si on doit publier les données d'entraînement de nos IA en Europe, on ne va pas publier nos IA en Europe. » Apple a annoncé qu'ils lancent leur IA aux Etats-Unis. Là, ils l'ont lancé à la fin de l'année mais ils ont retardé, retardé, retardé le lancement en Europe parce que s'il faut publier les données d'entraînement, on a un problème en fait. Voilà. Donc, c'est... Oui, c'est un vrai souci pour eux, ça. pour l'instant, l'IA, pour moi, ça n'est toujours qu'une bulle qui va exploser quand on se rendra compte que les financiers se sont over-hypés dessus. Oui, clairement, mais ça, c'est déjà prévu. On sait déjà que ça va arriver. On les voit déjà, les startups qui se sont lancées en disant « Ouais, ouais, on fait de l'IA, venez nous donner des financements » et dans quelques mois, dans quelques années, les investisseurs vont se rendre compte qu'en fait, c'était que du bullshit, ils vont retirer leur thune et il va y avoir toute une pyramide qui va s'effondrer comme ça. Mais il va quand même rester des acteurs derrière qui seront toujours là et Nvidia ne va pas s'effondrer quand la bulle IA va éclater. Soyez-en sûr. Il y a beaucoup de discussions sur comment rémunérer les personnes dans le travail où les données sont utilisées pour entraîner des IA. Ouais, ouais, ouais. Comment ça, c'est pas gratuit ce qu'il y a sur Internet, nous tombons des nus ? Ils le savent d'autant plus que les services qu'ils fournissent gratuitement, ils se payent derrière avec nos données perso. Donc, c'est pas gratuit pour tout le monde. L'IA va rester après la bulle. Mais bien sûr, j'en parlais tout à l'heure, mais on attend tous l'éclatement de la bulle IA. C'est une certitude à ce stade, c'est juste une question de temps. On attend tous l'éclatement de la bulle IA, mais il ne faut pas croire que ça fera disparaître l'IA complètement. Non, il y a plein d'entreprises qui vont arrêter, il y a peut-être des industriels qui vont se dire finalement, c'était pas une bonne idée, mais au-delà de ça, il va en rester. Il y aura toujours des IA à droite à gauche, il y aura toujours Microsoft n'arrêtera pas l'IA pour autant, Nvidia n'arrêtera pas l'IA pour autant, Google, Meta, Apple n'arrêteront pas l'IA pour autant. Et il continuera d'en exister. Mais il n'y a pas que des mauvais exemples d'IA non plus. Là, on a beaucoup parlé des problèmes que ça pose, on a beaucoup parlé de Ichio, on a beaucoup parlé de l'industrie du divertissement où de plus en plus les travailleurs et travailleuses sont remplacés par des machines, ce qui en soit est un problème. Mais il n'y a pas que des mauvais exemples d'IA, même à l'heure actuelle. Celui que je donne en permanence et qui pour moi est un bon exemple d'utilisation de l'IA, c'est le DLSS. Le DLSS qui permet concrètement d'améliorer les performances de son GPU à moindre coût, en baissant la qualité d'image et en l'améliorant ensuite pour que ça ne se voit pas grâce à des IA qui la reconstruisent ensuite. Pour moi, c'est un bon exemple d'utilisation de l'IA parce qu'il y a une application concrète, il y a un gain, il y a un bénéfice réel pour les utilisateurs. Ça ne remplace pas le travail de quelqu'un puisque jusqu'à maintenant, ça n'existait pas quelqu'un qui reconstruit votre image en temps réel sur votre ordi parce que vous avez baissé la définition. Donc, il y a une vraie innovation par rapport à ça. Ça, c'est un bon exemple. C'est un peu plus controversé, mais la traduction automatique en ligne peut, même si là, il y a le côté et ça peut remplacer le travail de quelqu'un. Mais la traduction automatique en ligne peut aussi avoir des avantages qui étaient beaucoup plus difficilement accessibles avant. Pour tout le monde, en tout cas. Mais il y a des bons exemples d'utilisation de l'IA. C'est juste que, voilà, comme à chaque fois qu'il y a un nouveau gadget qui arrive et dont tout le monde pense qu'ils vont pouvoir faire de l'argent dessus, il y a une bulle qui se crée, il y a des milliards d'investissements qui sont balancés dans des projets qui n'ont aucun avenir. Et une fois que les investisseurs et que tout le monde va se rendre compte de ça, la bulle va éclater et derrière restera ceux qui avaient vraiment quelque chose à faire de l'IA. Pour être naïf, pour croire qu'il y aura une normalisation derrière l'éclatement de la bulle, il n'y a pas eu plus de normalisation et de réglementation derrière les multiples crises bancaires. Ça dépend. Pour les crises bancaires, un petit peu, même si on peut dire que ça ne sera pas forcément le plus efficace ni suffisant. C'est peut-être vrai. mais en vrai, non, je ne sais pas si l'éclatement de la bulle IA ne va pas un minimum recadrer les choses. Je ne dis pas que forcément tous les projets du coup, après ça, seront hyper bénéfiques et hyper éthiques, etc. Non, bien sûr que non. Et on aura toujours ce problème des studios d'Hollywood qui veulent générer leurs films par IA et des éditeurs de jeux vidéo qui veulent faire des quêtes ou écrire des jeux vidéo entiers avec des IA. Ça existera probablement toujours. Mais ce sera peut-être plus un sujet aussi. Quand remplacer le travail de quelqu'un est un problème, c'est qu'il faut s'interroger sur la saucisse. Bah, certes. Le problème, c'est que quand on parle de remplacer le travail de quelqu'un, dans ce cas-là, en tout cas, on parle de remplacer les revenus aussi de quelqu'un. Parce qu'au-delà de remplacer son travail, on remplace aussi et surtout son gagne-pain. Et c'est pour ça que la SAG-AFTRA est en grève, que la WGA a fait grève aussi, qu'il y a un vrai sujet par rapport à ça. C'est que le problème, c'est pas tant remplacer l'activité, c'est de remplacer les revenus que ça représente. Parce que tu t'imagines bien que les studios qui font générer les dialogues paria pour leur jeu vidéo payent peut-être le sous-traitant qui leur a fourni l'outil, mais du coup, ne payent pas la personne qui a fourni le travail initial. C'est ça le souci. On en avait parlé avec le premier exemple qui avait beaucoup fait parler de lui, c'était The Finals, le jeu coréen. The Finals, c'est un PVP shooter qui est sorti l'année dernière ou au début de l'année ? Au début de l'année, peut-être, je ne sais plus. On est en décembre et du coup, je mélange les dates, mais ce n'est pas grave. The Finals, vous y avez peut-être joué, il est free to play, il est toujours dispo. C'est un PVP shooter dont le principe est que vous avez parfois des commentaires de ce que vous faites dans le jeu. vous avez une espèce de DA ou c'est une espèce de jeu télé, vous avez des commentaires, des personnes qui commentent ce que vous faites et ces voix-là avaient été enregistrées en studio pour Embark Studios qui a développé le jeu, avaient été enregistrées en studio pour le contenu du jeu. Donc, ce sont des actrices, des acteurs qui sont venus en studio, qui ont enregistré, qui ont fait leur voix et qui après ont été payés et sont rentrés chez eux. Quand la bêta du jeu est sortie et que tout le monde a pu y jouer, le streamer, etc., ces mêmes actrices et ces acteurs se sont rendus compte que dans le jeu, il y avait des voix, des lignes de dialogue qui utilisaient leur voix mais qu'ils savaient qu'ils n'avaient pas enregistrées puisqu'ils ne se rappelaient pas les avoir enregistrées. Et ils se sont rendus compte que le studio, après avoir enregistré les premières lignes de dialogue qu'on leur avait demandées, a utilisé des IA, a entraîné des IA avec les voix de ces actrices et acteurs pour générer des nouvelles lignes et les intégrer au jeu sans prévenir les personnes à qui appartenaient ces voix et donc sans les rémunérer pour ça. Ça avait fait un mini-scandale à l'époque quand le truc est sorti sur les réseaux sociaux et ça avait déjà commencé des discussions sur, et c'est ce qui a été un des points de départ de la grève de la Sagaftra aujourd'hui, c'est comment on s'assure que les studios à minima rémunèrent correctement les gens qui ont entraîné les IA pour ça. Les acteurs de l'IA ne sont pas transparents sur les micro-boulots très mal payés pour entraîner leur modèle. Ouais, il y a ça aussi, il y a ça aussi et il y a le fait que, et c'était aussi le cas pour The Finals, il y a le fait que les éditeurs ne disent pas quand ils ont eu recours à l'IA pour créer du contenu pour leur jeu. Ils ne disent pas dans quel domaine ils ont utilisé l'IA, etc. The Finals il est sorti personne ne savait que de l'IA avait été utilisée dedans jusqu'à ce que les actrices et les personnes qui ont pété leur voix au personnage écrivent sur Twitter pour dire mais attendez c'est bizarre ma voix elle est utilisée pour dire ça alors que je n'ai pas enregistré ça donc ça doit vouloir dire qu'ils ont utilisé de l'IA c'est comme ça qu'on l'a découvert c'est pas parce que le studio l'a dit c'est peut-être une autre tech mais je trouve qu'on ne peut pas reprocher aux entreprises d'utiliser les meilleurs moyens à leur disposition pour gérer du contenu pour moi le problème n'est pas au niveau de l'IA en tout cas c'est la logique que suivent toutes ces boîtes c'est la logique que suivent toutes ces boîtes en disant nous on a accès à un outil qui nous permet de générer plus ou moins le même contenu plus rapidement pour moins cher et voilà on aurait tort de ne pas l'utiliser bien sûr le point de vue d'Ubisoft de Microsoft d'Embark Studios de tout ça c'est qu'ils auraient tort de ne pas l'utiliser parce que leur objectif c'est de maximiser c'est de maximiser le profit tout simplement donc oui de ce point de vue là ils auraient tort de ne pas l'utiliser mais c'est aussi pour ça que la Sagaftra essaie de faire signer ce genre d'accord au studio en leur disant ben voilà vous utilisez l'IA parce que c'est plus simple pour vous moins cher pour vous plus rapide pour vous certes mais derrière il y a des gens dont c'était le boulot avant et qui ont gagné leur vie comme ça et du coup comment on fait pour ces gens qui ne peuvent plus gagner leur vie parce que vous ne voulez plus passer par ces gens là parce que vous utilisez des robots du coup c'est comme ça que la Sagaftra essaie de contrebalancer ce point de vue là ce point de vue est terrifiant il n'est pas très empathique ça je suis d'accord c'est sûr mais bon sans vouloir défendre le point de vue en question la logique de moi mon but en tant que PDG d'une entreprise c'est de maximiser les profits de cette entreprise c'est de faire en sorte que les revenus soient toujours supérieurs aux dépenses et que derrière on puisse verser les dividendes que les actionnaires soient contents que mon poste de CEO soit reconduit parce qu'il y a ça qui est en jeu aussi etc bref toujours un peu le truc oui de ce point de vue là vraiment on t'aurait tort et je présume qu'en plus les PDG de ces studios là qui voudraient décider de ne pas utiliser l'IA se le feraient reprocher par les actionnaires derrière parce qu'en leur disant mais dites vous avez un outil là qui peut faire le boulot pour vous qui ne coûte pas grand chose qui vous permettrait en plus d'économiser sur la masse salariale pourquoi vous ne l'utilisez pas utiliser l'IA c'est comme utiliser des textes sous brevet on paye pour les utiliser sauf que là la voix n'est pas sous brevet ouais non mais c'est ça la voix n'est pas sous brevet mais bon il y a quand même un droit à l'image il y a quand même un minimum parce que je pense que sans forcément avoir besoin d'une nouvelle loi tu dois pouvoir faire jouer ton droit à l'image quand ta voix a été utilisée pour entraîner une IA pour te faire dire n'importe quoi je ne suis pas expert en droit mais je présume que tu dois pouvoir d'une certaine façon faire valoir ton droit à l'image parce que le droit à l'image il est déjà valable dans le cas d'un photoshop par exemple si je photoshop snict à poil sur un cheval en train de courir dans un champ il aurait le droit de porter plainte contre moi parce que cette image est différemante pour lui par exemple même si la photo n'a jamais existé réellement l'idée je pense c'est que voilà tu dois pouvoir défendre ton droit à l'image sans forcément avoir besoin d'une nouvelle loi qui concernerait spécifiquement les IA mais on peut considérer que c'est de la contrefaçon j'imagine j'imagine ça lui donne mescalito j'écoute des histoires horrifiques SF etc depuis quelques mois plein de chaînes YouTube ont débarqué en utilisant des IA à tous les niveaux la voix la façon de raconter oui j'en ai vu aussi j'en ai vu aussi c'est vrai on voit de plus en plus mais ça aussi ça participe à la fameuse dead internet théorie c'est que maintenant tu peux tomber sur des vidéos YouTube qui sont 100% générées par IA le script la voix les images la musique aussi derrière peut être générée par IA et ça se détecte encore si tu as l'habitude mais ça peut tromper ça peut tromper des gens complètement ça me ferait plaisir que quelqu'un coupe la tête au Funko Pop du coup est-ce que Ichi va poursuivre Funko Pop c'est ce qu'on leur a suggéré sincèrement honnêtement je pense pas qu'ils vont le faire parce qu'à mon avis ils vont se lancer dans une bataille judiciaire qu'ils ont pas forcément les moyens d'assumer et un truc long et fatigant et voilà à mon avis ils ont pas forcément envie mais c'est ce qu'on leur a suggéré on leur a suggéré de porter plainte contre Funko Pop Brain Shield et I Want My Name parce que c'est tout un enchaînement d'événements qui sont liés à une erreur d'une IA à la base qui leur a coûté l'accès à leur site pendant plusieurs heures et donc une perte justifiable de revenus de réputation de tout ça ils auraient une base effectivement pour porter plainte je sais pas s'ils vont le faire mais ils pourraient complètement justifier devant une cour de ce genre de choses le droit d'auteur c'est pas aussi simple de trancher dans cet exemple de voix je suis 100% d'accord avec toi mais lorsque l'IA est entraînée sur un contenu massif et ce qu'elle produit semble autant original que la production d'un humain qui se serait vaguement inspiré où est la ligne à ne pas franchir c'est une excellente question Faith Gamer et c'est aussi un problème qui se pose c'est que d'un point de vue philosophique tu peux harguer que la création d'un artiste humain est nécessairement influencé par sa propre expérience parce qu'il a déjà vu comme tableau avant comme dessin avant comme écriture avant comme etc et il peut un peintre peut complètement s'inspirer d'un tableau qu'il a déjà vu ou de plusieurs tableaux qu'il a déjà vu pour dessiner son prochain tableau techniquement c'est un peu aussi ce que fait une IA une IA quand elle dessine quelque chose forcément elle ne peut reprendre que ce qu'elle connait déjà donc les données qu'on lui a donné et effectivement à quel point est-ce qu'on peut justifier qu'une IA vole le travail quand un peintre peut reprendre des tableaux qu'il a vus avant pour dessiner le sien sans forcément voler le travail des autres tableaux puisqu'il crée quelque chose de nouveau la question se pose réellement et justement les défenseurs de l'IA expliquent que quand tu utilises Dali pour générer une photo une photo une photo de quelque chose Dali génère quelque chose qui n'existait pas avant concrètement en réalité voilà la photo que va te générer ton IA c'est vraiment un résultat de quelque chose que personne n'a jamais fait avant c'est certes créé à partir du travail de dizaines centaines milliers de personnes avant qui ont servi à entraîner l'IA mais toujours est-il que le résultat fourni par l'IA c'est quelque chose d'entre guillemets original dans le sens où ça n'existait pas avant donc il y a vraiment cette question là qui se pose dans 5 ans quand des IA s'entraîneront depuis des années que sur des contenus qu'elles ont généré ça va être sympa mais je pense que c'est potentiellement un des trucs qui peut faire revenir l'industrie en arrière Nico c'est que et ça participe aussi à la fameuse Dead Internet Theory c'est que quand les IA n'auront plus pour s'entraîner que des contenus qui ont déjà été générés par IA et que la conséquence de ça c'est que tout ce que les IA vont générer va se ressembler d'une manière ou d'une autre et qu'il n'y aura plus vraiment d'originalité dans ce qu'elles créent les studios qui les utilisent vont probablement vouloir revenir en arrière en disant maintenant il faut qu'on fasse appel à des artistes qui vont être capables de dessiner quelque chose qui ne ressemble pas à ce que les IA produisent parce qu'il va fatalement y avoir une sorte d'uniformité dans ce que les IA font au fur et à mesure qu'elles seront toutes entraînées de la même manière pour toutes produire la même chose utiliser l'IA pour fliquer les gens c'est quand même la pire idée bah oui mais bien sûr il n'y a aucune raison de ne pas les poursuivre en justice le cas est gagné d'avance si la retranscription des événements est factuelle si Ichiyo a les moyens d'avancer les frais de justice ils les récupéreront une fois alors dans ce cas là oui dans ce cas là c'est probablement pas trop après je ne suis pas juriste j'en sais rien mais dans ce cas là ça a l'air la plainte a l'air parfaitement justifiée je suis complètement d'accord après il faut qu'Ichiyo ait envie de se mettre dans cette situation là ça coûte cher c'est long c'est voilà ça veut dire attaquer Funko Pop en justice mais bon enfin voilà bref tout ça pour dire que ce genre d'événement rajoute encore à l'inquiétude des gens qui souscrivent à la fameuse Dead Internet Theory en expliquant que si on continue comme ça et certains expliquent même que ça fait déjà longtemps que c'est comme ça on va finir par avoir un Internet qui est uniquement généré par IA où les IA répondent à des IA et où à chaque fois que vous utilisez un service en ligne vous parlez en réalité à une IA c'est pas le futur le plus joyeux il y a des films il y a des livres qui ont été écrits sur ce sujet et il y a des films qui ont été tournés sur ce sujet est-ce que moi je suis une IA je vais pas remettre le glitch de tout à l'heure parce qu'il faisait mal aux yeux mais vous avez pas la preuve on pourrait attaquer Funko Pop en justice rien que pour leur poupée écoute est-ce que j'en ai une ici franchement ils ont fait des ils ont fait des figurines qui sont pas si mal que ça moi j'ai des j'ai des xénomorphes j'en ai pas là pour montrer mais j'ai des xénomorphes en Funko Pop qui franchement on dirait pas des Funko Pop en fait et du coup ça passe bien en vrai mais sinon non j'ai pas de figurines Funko Pop ah celui-là regardez-le mais regardez-le ça on dirait pas mais ça c'est un Funko Pop voilà parce qu'il ressemble pas il ressemble pas au Funko Pop habituel faut que je vous le montre comme ça il est stylé arrêtez il a pas des gros yeux il a pas la même tête que tout le monde mais on dirait vraiment mais c'est une merde en plastique c'est une figurine toutes les figurines sont des merdes en plastique évidemment et comment c'est pas bon voilà oupla elle tient plus debout tiens hop j'ai le même à la maison avec la reine oui la reine je l'ai aussi elle est là-bas elle est trop long pour que je l'attrape elle est pleine de poussière en plus mais j'ai la reine aussi ouais mais ça c'est juste parce que je suis c'est juste parce que je suis un un incorrigible fan d'alien c'est tout je vais me faire strike parce que j'ai montré une figurine c'est moi qui ai invalidé le city non j'aurais jamais fait ça j'aurais jamais fait ça j'ai le droit de critiquer j'ai un dan en Funko Pop oh je le vois en plus je vois exactement à quoi il ressemble ce genre de figurine ne me plaise pas du tout j'ai jamais eu envie d'en acheter ah mais il y en pareil j'ai jamais eu envie d'acheter un Funko Pop j'ai toujours trouvé ça nul sauf que justement moi la reine alien je la trouvais stylée en Funko Pop et du coup bah du coup bah c'est les seuls que j'ai quoi en Funko Pop ouais si je crois que j'ai un Godzilla aussi en Funko Pop bon oh putain je tourne la tête et je vois que j'ai aussi un Predator en Funko Pop bon faites pas attention faites pas attention non 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 c'est pas bien c'est nul c'est nul faut pas mais j'ai que des monstres j'ai acheté que des monstres en Funko Pop j'ai pas acheté des humains donc ouais les créatures je le trouve aussi Nico que les créatures passent mieux en vrai ouais les créatures passent mieux si y'a un mais ouais si y'a un mais ou un sauf dans la phrase tout ce qui a été dit avant ne sert à rien c'est vrai c'est vrai c'est vrai j'ai des Funko Pop écoutez vous pouvez me crucifier sur la place publique je savais pas moi qu'ils allaient faire disparaître Ichio que voulez-vous que je vous dise à l'époque je savais pas j'étais pas informé bon si y'a un Ooni en Funko Pop ok ah 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 oh mon dieu l'enfer bref il faut qu'on avance on a encore on a encore les news de la semaine dernière à rattraper on a encore les news de la semaine dernière à rattraper messieurs dames il nous restait encore 2-3 petites news à voir et malheureusement c'est pas non plus des news très joyeuses mais il faut qu'on les fasse puisqu'on les a pas faites la semaine dernière on va commencer par parler de Ilphonic laissez moi simplement reprendre mes notes tout va bien Ilphonic studio américain que vous connaissez probablement pour avoir développé par exemple Friday the 13th le jeu d'horreur ou Predator Haunting Ground ou jeu aussi jeu d'horreur asymétrique on appelle ça un petit peu qui vient de publier enfin qui vient la semaine dernière a publié un post sur LinkedIn dans lequel ils expliquent qu'ils vont devoir licencier alors malheureusement et comme trop souvent ces derniers temps et comme trop souvent aujourd'hui d'ailleurs ils n'indiquent pas le nombre de personnes qui perdent leur job dans cette histoire mais ils expliquent qu'ils ont été obligés le coeur lourd comme d'habitude parce qu'ils n'ont pas eu le choix de supprimer un certain nombre de post on ne sait pas combien par contre ce qu'on sait c'est que la situation de Ilphonic n'était pas forcément au beau fix ces derniers temps notamment depuis l'année dernière où ils ont dû retirer leur jeu Friday the 13th de la vente puisqu'ils avaient perdu la licence d'exploitation du jeu tout simplement Friday the 13th à la base c'est une série de films le jeu vidéo qu'ils avaient sorti était adapté de cette série de films et au moment où ils ont perdu la licence d'exploitation de ce film ils ont dû arrêter d'exploiter le jeu qui s'est retrouvé retiré de la vente donc plus de recettes là dessus ils avaient prévu le coup bien sûr ils ont sorti un jeu qui était censé remplacer Friday the 13th pour avoir un peu le même genre de jeu d'horreur asymétrique qui s'appelait Killer Clowns from Outer Space qui reprend donc la formule du jeu qui est un peu le Friday the 13th mais sans la licence malheureusement pour eux le jeu n'a pas du tout aussi bien marché que Friday the 13th donc ils n'ont pas récupéré les ventes ou en tout cas les revenus qui avaient été perdus en retirant Friday the 13th de la vente et aujourd'hui ils nous expliquent qu'ils se voient contraints et forcés de licencier est-ce qu'ils n'avaient pas viré leur CEO ils... je ne sais pas je ne crois pas là c'est le CEO c'est le CEO lui-même qui a écrit le message donc a priori il n'est pas viré mais mais non Suggestion twist les spectateurs de Oni regardent aussi Jean-Luc Mélenchon Ah bon ? C'est vrai ? Qui fait ça ? Dénoncez-vous Je ne savais pas C'est rigolo D'où tu as eu ça Damocles ? C'est sur la page d'accueil ? Intéressant Intéressant ça Aurais-je des gauchistes dans ce chat ? Ce n'est pas vrai ce n'est pas possible Je n'y croirais pas Je n'y croirais pas une seule seconde Non Non Bref Tout ça pour dire que Ilphonic annonce des licenciements On n'a pas le nombre de licenciements annoncés chez Ilphonic C'est toujours un peu embêtant parce que c'est bien de le savoir quand même Ne serait-ce que pour tenir compte de l'état de l'industrie de ce qu'il se passe en ce moment On sait déjà que le nombre de licenciements dans l'industrie du jeu vidéo a largement dépassé en 2024 celui de 2023 Mais voilà C'est dommage de ne pas indiquer combien de personnes perdent leur travail cette fois-ci Toujours est-il que même s'ils ne donnent pas directement la raison On nous dit simplement que c'est la réalité de l'état de l'industrie qui veut ça Du côté de Ilphonic On sait pour poser un petit peu le contexte que la perte de la licence Friday the 13th qui avait conduit au retrait de la vente du jeu avait déjà fait mal au studio et que le jeu qui était censé le remplacer Killer Clowns From Outer Space qui permettait de reprendre la formule sans la licence ne visiblement n'attire pas aussi bien les joueurs que le précédent jeu et donc semble avoir forcé Ilphonic à supprimer des postes C'est un petit peu ce qui s'est passé également chez Deck9 Un peu plus compliqué du côté de Deck9 Toujours dans un post LinkedIn publié ce week-end Cette fois-ci Deck9 a annoncé à leur tour qu'ils allaient eux aussi supprimer des postes dans leur studio Là encore une fois ils n'indiquent pas le nombre de postes supprimés Deck9 pour parler un petit peu d'eux ce sont officiellement les développeurs de la série Life is Strange sur laquelle Dontnod ne travaille plus directement même si le studio parisien avait créé la licence Life is Strange puis on avait plus ou moins cédé les droits à Square Enix Square Enix derrière a décidé de confier le développement de la série Life is Strange principalement à Deck9 studio américain qui est dans le Colorado si je ne dis pas de bêtises c'est peut-être écrit quelque part par là je dis peut-être une bêtise donc c'est pas le plus grave cela étant Deck9 ça fait déjà quelques années donc qu'ils développent les différents jeux Life is Strange Leur dernier jeu en question c'est Life is Strange Double Exposure qui est sorti en octobre dernier dont on n'a pas vraiment les chiffres de vente pour le moment mais voilà ce genre de nouvelles tentent à indiquer que visiblement Life is Strange Double Exposure c'est pas aussi bien vendu que ce que soit Deck9 espérait soit Square Enix qui distribue le jeu derrière espérait de leur côté il faut quand même noter que je l'ai dit on ne sait pas combien de personnes sont licenciées cette fois-ci chez Deck9 encore une fois c'est dommage de ne pas avoir l'info ça permettrait encore une fois tenir le compte par contre on sait que c'est la deuxième vague de licenciement chez Deck9 cette année en février dernier Deck9 avait déjà annoncé supprimer 20% de son staff pour des économies une fois encore en plein développement à ce moment-là de Life is Strange Double Exposure à savoir que cette première vague de licenciement en février dernier avait tourné un petit peu le regard de la presse sur Deck9 qui jusque-là était un peu tranquille dans son coin et alors pas forcément après cette vague de licenciement en tout cas pas forcément motivée par cette première vague de licenciement mais on a vu sortir en avril dernier un article chez IGN qui nous parlait de Deck9 justement et qui dénonçait une certaine culture d'entreprise assez déplorable de là-bas notamment une culture du crunch très présente dans la boîte c'est pas des seuls c'est un peu un standard de l'industrie de cruncher mais c'est toujours bien de le dénoncer quand certains y ont un petit peu trop recours et de manière un petit peu trop sauvage ce qui semblait être le cas de Deck9 en tout cas en avril dernier et l'article d'IGN publié à l'époque dont on avait un petit peu parlé à ce moment-là dénonçait en grande partie une ambiance toxique au travail et notamment une direction qui cherchait à diriger le jeu vers éloigner en tout cas un petit peu le jeu de l'aspect représentatif qu'il avait jusqu'à maintenant avec des citations un peu terrifiantes de certains directeurs du studio qui auraient souhaité diriger ou du studio ou de Square Enix qui auraient souhaité que le jeu soit moins perçu comme je cite un jeu gay puisque fin de citation puisque une des particularités de Life is Strange est justement d'explorer la représentativité l'homosexualité ce genre de sujet parfois la transidentité aussi c'est des sujets qui reviennent beaucoup dans la saga Life is Strange manifestement ça embêtait pas mal des directeurs chez Deck9 ou des gens chez Square Enix qui éditaient le jeu et qui auraient bien aimé avoir un jeu Life is Strange qui s'intéresse un peu moins à ce sujet je n'ai pas joué à Life is Strange Double Exposure je ne sais pas à quel point ceci est représentatif si le jeu se retrouve avec ce genre de choses ou pas en tout cas l'article lui-même explique que cette volonté là de la part des directeurs et de la part visiblement de Square Enix avait posé beaucoup de problèmes même à l'équipe de Deck9 qui justement étaient arrivés en bossant sur Life is Strange en se disant cool justement pour eux c'était cool que Life is Strange soit entre guillemets le jeu gai ça leur plaisait de bosser sur un jeu comme ça ça plaisait moins à la direction visiblement tout ça avait été détaillé dans un article d'IGN publié en avril dernier que vous pourrez facilement retrouver si vous cherchez un petit peu c'est un article de Rebecca Valentine si je ne me trompe pas et qui parle un petit peu justement de ces problèmes là c'était pas les débuts de l'histoire de Sweet Baby Ink alors ça coïncide peut-être mais je ne pense pas que ce soit cette histoire là qui est qui est donnée l'affaire Sweet Baby Ink le point de départ de Sweet Baby Ink je crois que c'était plutôt Justice League enfin pas Justice League mais Suicide Squad Kill the Justice League qui avait été un gros point de départ de cette histoire Sweet Baby Ink et encore un autre tonneau de merde qu'on pourrait qu'on a déjà déballé d'ailleurs donc voilà nouvelle vague de licenciement chez Dec9 alors moi je vous rappelle cette étude d'IGN d'avril dernier sans forcément savoir à titre personnel si cette vague de licenciement là est liée aux horreurs qu'on a pu lire dans l'article d'IGN en avril dernier ça ne l'est peut-être pas c'est peut-être simplement les ventes pas forcément très bonnes on ne le sait pas j'ai pas vu de chiffres de ventes de Life is Strange Double Exposure mais c'est peut-être simplement ça c'est peut-être de pures et bêtes et méchantes raisons économiques qui justifient ces licenciements du point de vue de Dec9 cela étant on sait que l'ambiance de travail dans le studio ces derniers mois ces dernières années n'était pas forcément au beau fixe c'est qu'il y avait pratiquement des clashes de points de vue entre la direction et les équipes qui bossaient sur les jeux Life is Strange jusque là donc c'est toujours un point sur lequel il faut être vigilant quand on apprend qu'un studio licencie et qu'on sait que quelques mois plus tôt un article sortait en expliquant que l'ambiance de travail était déjà mauvaise c'est difficile de savoir à quel point les licenciements ont été motivés par tel ou tel événement mais voilà il faut toujours être un peu vigilant par rapport à ça même si on ne peut pas avoir plus de détails on ne sait même pas combien de personnes ont été licenciées mais voilà en tout cas Deck Nine développeur désormais de Life is Strange et notamment de Life is Strange Double Exposure dispo depuis fin octobre dernier licencie un nombre inconnu de personnes dans ces équipes voilà pour le retour sur le point actu là pour le coup de la fin de semaine dernière du début de la semaine mais sur des actu de la fin de semaine dernière sur ceci nous concluons ce Tech Turbo je vous rappelle si vous avez rattrapé cette émission sur Youtube que déjà merci d'être là ça fait plaisir que vous pouvez soutenir cette émission gratuitement en vous abonnant à la chaîne Youtube parce que ça ne coûte rien en mettant un petit pouce bleu en me laissant un petit commentaire gentil ou même pas forcément gentil c'est pas grave je les lis les commentaires de toute façon en en parlant autour de vous que vous pouvez soutenir un peu plus matériellement ce travail via Patreon via Ko-fi les liens sont dans la description via Gamesplanet aussi en suivant mon lien affilié qui vous permet d'économiser sur vos jeux PC et de me reverser un petit quelque chose pour mettre pour mettre du beurre dans les épinards des sauces soja sur les pâtes bref tout ce que vous voulez dans tous les cas merci beaucoup je vous fais des gros bisous sur Youtube et puis passez nous voir sur Twitch à l'occasion vous allez voir on est gentil la plupart du temps on est gentil en vrai des bisous on est gentil